Ce matin, on rencontre la fondatrice et directrice générale du Centre d'amusement Savannah qui a ouvert ses portes il y a près de six mois. Alors, il s'agit de Mélanie Bouchard qui va nous présenter la programmation estivale. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Oui! Écoute, fondatrice, explique-moi d'où est née cette idée-là d'ouvrir un centre d'amusement. Bien, premièrement, on est dans toutes les régions du Québec. Oui. Il n'y en avait pas dans la région de Saint-Grac-Saint-Jean. Ça fait que c'est un besoin que les familles ressentaient. Ça fait que c'est là qu'il y a eu l'idée-là. Oui. Donc, ça répondait vraiment à ce besoin-là. Six mois d'existence déjà. Comment ça se déroule jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, ça va super bien. On a une capacité jusqu'à 200-250 personnes par jour. OK. Puis cet hiver, dans le relâche, on était souvent 200 personnes. OK. Wow! Ça fait que cet hiver, ça a très bien été. Une bonne fréquentation. Oui. Et d'ailleurs, un nouveau centre, une nouvelle entreprise qui nous a valu quelques honneurs. On parle d'un prix de l'UQAC, entre autres, pour un concours création et démarrage d'entreprise, que vous avez terminé premier avec le centre d'amusement. Également, un autre concours régional, concours québécois en entrepreneuriat. Donc, on peut dire que c'est un démarrage d'entreprise qui va très bien. Comment vous avez reçu, comment vous avez réagi à l'annonce de ces prix-là? Bien, on est très contents, puis on a tellement mis d'efforts et de travail que je pense qu'on les méritait. Oui, oui. Je pense que oui aussi. Là, on se rencontre ce matin, c'est pour présenter la programmation estivale, parce que vous offrez des camps d'été pour une première édition, bien sûr. C'est le premier été du centre. Comment ça va se présenter, ces camps d'été-là? Bien, ils sont sur quatre semaines. C'est les deux semaines de juillet avant les vacances de la construction, puis les deux semaines après les vacances de la construction. Puis la première semaine, c'est du 6 au 10 juillet. Ça, c'est la semaine découverte. Puis chaque journée a une thématique. OK. Puis toute la journée, il y a une belle programmation du matin jusqu'à la fin. Puis la deuxième semaine, c'est du 13 au 17 juillet. Puis c'est la semaine culturelle, avec chaque journée encore des journées dans le thème de la culture. Après ça, il y a du 3 au 7 juillet, c'est arts et spectacles. Puis la dernière semaine, du 10 au 14 août, c'est la semaine aventure. OK. Puis c'est une très belle programmation. Puis aussi, on va avoir accès à la cour arrière. Ça fait que les jeunes, ils ne seront pas toute la journée à l'intérieur. Donc, ça va être partagé intérieur-extérieur. C'est ça. Quand il va faire beau, on va aller dans la cour arrière faire le dîner. Puis les activités de cirque, musique, on va les faire dans la cour arrière s'il fait beau. Puis à l'intérieur, bien, quand il pleut, bien, on a l'avantage de pouvoir être en dedans. Et c'est un centre d'amusement. Oui. Donc, ce n'est pas les activités qui manquent à l'intérieur. On parle de… ça s'adresse à des jeunes de quel groupe d'âge? Les camps, c'est pour les 5 à 12 ans. OK. Donc, ouvert aux 5 à 12 ans, est-ce qu'on fait des sous-groupes par la suite? Ou c'est tous les jeunes ensemble? Oui, bien, c'est tous les jeunes ensemble parce qu'on veut apprendre aux jeunes de tous les âges à collaborer ensemble. Puis les grands, il y a des petits. Puis développer quelque chose entre eux-là. Donc, ça fait… puis est-ce qu'on fait plusieurs groupes ou c'est un seul groupe? Bien, même d'âge mélangé, mais je veux dire, est-ce que tous les jeunes sont dans le même groupe? Oui, bien, c'est 15 enfants pour un monétaire. OK, OK. Fait que s'il y a 30 jeunes, il va y avoir deux groupes. Il y aura deux groupes différents en ce moment-là. Donc, on va voir, j'imagine, en fonction des inscriptions. Oui. D'ailleurs, les inscriptions qui devaient se terminer le 1er juin ont été prolongées de deux semaines. On a jusqu'au 15 juin pour inscrire les enfants au coût de combien? Bien, c'est 25 $ par jour. OK. Ça fait pour un total de 125 par semaine. Il y a possibilité aussi de le prendre à la journée, qui est 30 $ par jour, si vous prenez juste la journée. OK, donc intéressant. On peut y aller par journée, par semaine. Est-ce qu'on peut inscrire un enfant pour les quatre semaines? Oui, oui. OK. Puis pour les inscriptions, vous avez juste à téléphoner au centre. Puis nous, on vous fait parvenir le formulaire que vous nous renvoyez. Puis par la suite, vous pouvez faire le paiement par téléphone ou en personne. Oui. Et là, j'imagine que les animateurs des camps, c'est déjà l'équipe d'animation qui est sur place à Savannah. Oui, c'est notre animateur Zulu, qui était là tout l'hiver, qui va s'occuper de la programmation et de l'animation. Oui. Si on revient justement à la programmation, on a parlé de quatre semaines thématiques, des journées aussi thématiques. Les activités que les jeunes vont faire pendant ces semaines-là, ça va ressembler à quoi? Bien, il y a des activités, comme je vous le disais, la semaine découverte, il va y avoir la journée scientifique. Ils vont faire des petites expériences scientifiques. OK. À propos de toute la journée, il y a des petites affaires qui vont exploser, puis tout va être très sécuritaire. Il y a la journée pose-verse, puis il y a la journée artistique, la journée cinéma, la journée métier. Mais je ne veux pas parler de tout ce qui va se passer dans chaque journée, parce que c'est plein de surprises, puis ça va être vraiment une belle programmation, là. C'est des journées très… Très remplies, très remplies, c'est des journées très remplies, là. Oui, donc l'équipe travaille fort. Ils n'auront pas le temps de s'ennuyer. Fait que beaucoup d'activités, ça va être très chargé, mais très amusant en même temps. Oui, et très éducatif aussi. Oui, oui. OK, il y a cette importance-là d'avoir un volet éducatif. Oui, parce qu'à chaque journée, le début va commencer par soit un petit documentaire ou soit par un petit PowerPoint qui va expliquer d'où vient la science, d'où vient le cinéma. Fait qu'il met en place le thème de la journée. Oui. Puis après ça, toute la journée, on suit le fil conducteur du thème, puis on vit des activités puis des expériences au travers de tout ça. Puis à la fin de la journée, on revient avec le jeune, savoir qu'est-ce qu'il a retenu dans la journée. Donc, une belle expérience. Qu'est-ce que les jeunes doivent apporter? Ça prend le lunch? Est-ce que ça prend des vêtements particuliers? Non, lunch, collation. Oui. C'est tout. Puis des bords, bien sûr, parce que l'été, ils sont en sandales, mais dans le centre d'amusement, c'est une des consignes, ça prend des bords. Oui, oui. Donc, très important de ne pas oublier les bords, mais ça, avec le lunch. Puis les jeunes vont avoir aussi des dossards du camp d'été, comme ça, on ne peut pas les différencier quand on va avoir la visite d'autres camps de jour de l'extérieur. Oui, c'est ça, parce que les activités vont se poursuivre pendant les camps de jour. Oui, normalement. Donc, on peut amener les enfants au Centre Savannah, c'est les mêmes modules qui vont être accessibles. Oui, puis les garderies aussi vont continuer à venir durant l'été. OK. Donc, il va y avoir quand même beaucoup d'activités, beaucoup de roulements au Centre Savannah. Est-ce qu'on a des nouveautés pour l'été, des thématiques, des activités spéciales mises en place, à part le camp d'été, bien sûr? Pour l'été, il y a les forfaits de fêtes qu'on est en train de réajuster, qu'il va y avoir des nouveautés à ce niveau-là. Mais les thématiques vont commencer plus en septembre. OK. Quand la nouvelle saison va recommencer en septembre, il va y avoir à chaque mois des thématiques à surveiller. Plein de belles surprises. On travaille fort là-dessus. Oui, je dis ça, ce sera des nouvelles thématiques. Oui, oui, oui. Donc, on s'est porté à changer, puis à évoluer, puis à faire vivre une nouvelle expérience. Un jeune qui va à tous les mois, par exemple, vit une expérience différente à chaque mois. Oui, oui. Puis on a approché aussi la clientèle, savoir quel genre d'activité qu'il aimerait. On a fait des sondages dans le Centre. OK. Pour aller dans le besoin déjà. Donc, des belles nouveautés à surveiller à côté de l'automne. Mais en attendant, on a le camp d'été. Donc, on peut téléphoner. Vous avez un site web aussi en construction au moment où on se parle, où il est déjà prêt? Il est en construction, puis il devrait être prêt fin juin. OK. Il va vraiment être magnifique. Fait que quand il va être prêt, je vous invite à aller vraiment le voir. Donc, il y aura toutes les informations pour les activités. Très, très complet. Oui. Mais là, rendu à ce moment-là, les camps seront certainement complétés. Oui. Mais éventuellement, j'imagine que les gens pourront s'inscrire par le site Internet pour les prochaines éditions. Oui. OK. Oui, on l'espère bien aussi. Et vous avez aussi la page Facebook sur laquelle vous partagez beaucoup d'informations, des photos, des activités, des thématiques que vous abordez. Donc, Savannah, on écrit Savannah sur Facebook. Oui. Oui. Puis, je pense qu'en premier, ce qui apparaît, c'est le site en construction parce que c'est notre module de réservation pour les fêtes d'anniversaire. OK. Aussi. Donc, on n'hésite pas à consulter ces outils-là sur Internet. Et on inscrit nos jeunes pour le camp d'été, les camps d'été qui sont offerts sur quatre semaines. Donc, une formule très intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés comme ça à surveiller pour l'an prochain qu'on veut mettre en place? On a les nouvelles thématiques, des nouveaux modules, des agrandissements. J'avais ouïe dire peut-être des jets d'eau éventuellement. Dans la cour arrière, si jamais ça s'apprête, peut-être qu'on installera un petit jeu d'eau durant l'été. Donc, ça sera à surveiller. À surveiller pour les gens qui vont être inscrits au camp. Donc, génial. Une belle nouveauté. Écoute, Mélanie, merci d'être venue nous présenter la programmation estivale du Centre Savannah. Félicitations pour les prix que vous avez remportés. Puis, je pense même qu'il y a peut-être d'autres prix qui s'en viennent ou d'autres nominations. On surveille ça de très près. On aura certainement l'occasion d'en rediscuter à un moment donné. Mais pour l'instant, on se concentre sur l'été. On vous souhaite beaucoup de succès pour votre première édition de Camp de Jour. Beaucoup d'inscriptions, beaucoup de plaisir. Au plaisir de se rencontrer à nouveau. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada